What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'importance que l'apparence physique pourrait avoir dans le monde des rencontres. Dans le fond, son résume, ça serait, est-ce qu'il faut être beau pour avoir du succès dans ces rencontres avec les femmes? Donc, je vais répondre à ça. J'ai reçu deux questions dans ce thème-là, sous deux angles, mais c'est deux questions qui parlent de l'apparence physique. Donc, je veux traiter de ces deux questions-là dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vais lire les questions. Je pense que je vais t'amener des pistes de réponses. Je n'ai pas pris de notes, mais je sens que j'ai déjà plein de bonnes idées dans ma tête à te partager. Donc, la première question, c'est, je me demande comment me présenter vu mon physique. Je fais cinq pieds et dix pouces, 270 livres. Je suis très musclé, je vais au gym autant que je peux et je suis conscient que ça ne plaît pas à tous et je suis un peu tanné de voir le regard déçu quand je les rencontre. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, une question un peu plus technique. As-tu déjà fait une vidéo sur l'apparence physique, la posture, la manière de s'habiller selon le type de rendez-vous, la suggestion de parpeur à mettre? Donc, c'est ça la deuxième question. Donc, tu vois, c'est deux questions dans deux thèmes différents. La première question, c'est beaucoup axé sur le jugement des autres face à l'apparence physique, puis aussi relié beaucoup à l'estime de soi. Donc, comment moi, je me sens dans mon corps, puis comment les gens me perçoivent, puis tu sais, je suis tanné de voir le regard déçu quand ils me rencontrent, par exemple. Donc, ça, c'est un des points que j'aimerais amener. L'autre thème, c'est plus en général, à quel point est-ce que c'est important, tu sais, la posture, l'apparence physique, comment qu'on s'habille, les parfums, tu sais. Ça aussi, je vais t'en parler plus techniquement, à quel point c'est important, puis peut-être certains conseils sur ça. Donc, le premier point que je veux te parler, c'est plus le regard des autres sur soi, donc le jugement des autres face à notre apparence ou l'estime de soi qu'on a vis-à-vis de notre corps, tu sais, tout ça. Bien, ça, ce qu'il faut réaliser, c'est que je pense que oui, il y a des facteurs qui sont objectifs, dans le fond, qu'on ne va pas le nier, puis je pense que ça serait vraiment naïf de croire que les gens, ils regardent, tu sais, ils ne regardent aucunement l'apparence. Je ne pense pas que c'est vrai, tu sais, les gens regardent qu'est-ce que tu as l'air, mais à un certain niveau, s'il y a des certaines choses que tu ne peux pas contrôler, bien, il faut que tu finisses par les accepter, puis ça se peut aussi que ce ne soit pas aussi important que tu crois que les gens voient. Donc, tu sais, c'est... Puis aussi, tu sais, moi, qu'est-ce que je peux t'amener sur l'aspect du monde des rencontres? Nous, en tant qu'hommes, c'est possiblement moins important l'apparence physique que les hommes envers les femmes, tu sais. Elles sont plus gentilles envers nous que nous envers elles, malheureusement. Donc, en tout cas, ce serait mon opinion. Puis, il y aurait des valeurs, tu sais, il y aurait comme une explication sociologique vis-à-vis de ça. Donc, l'explication, je peux te la résumer rapidement, mais c'est de dire que, tu sais, une femme va rechercher chez un homme certaines valeurs, qu'on pourrait parler des valeurs de survie, des valeurs, justement, tu sais, quand je parle beaucoup d'être entreprenant, d'être proactif, d'être confiant, tout ça, bien, c'est des choses qui font que tu es capable de subvenir, de trouver des solutions à certains problèmes qui pourraient arriver, régler des conflits. Parfois, justement, j'avais dit subvenir, mais ça peut être subvenir à des besoins de quelque chose, tu sais. Tu sais, c'est comme une espèce de leadership, là. Imagine-toi, tu sais, souvent l'anecdote ou l'image que les gens vont donner, c'est, imagine-toi que tu es dans une tribu préhistorique de 100 personnes. Bien, si toi, tu es le chef de la tribu, bien, c'est quoi? C'est quoi qui t'inspirait, tu sais, comme, c'est quoi les valeurs que tu devrais avoir puis qu'est-ce qui serait important pour toi, tu sais? Est-ce que ça serait d'avoir des beaux cheveux? Est-ce que ça serait, c'est-ce que ça serait d'avoir une dentition parfaite? Est-ce que ça serait d'avoir une peau parfaite? Est-ce que ça serait d'être super grand et musclé? Pas nécessairement, au final, tu sais, ton positionnement, ton statut dans cette micro-société-là va faire que tu vas en valoir la peine puis que les femmes vont vouloir s'associer à toi, parce qu'au final, tu es quelqu'un qui va être capable de trouver des solutions, de trouver des ressources, de trouver des façons de faire et, en fait, c'est ça qui va faire que tu auras plus de succès. Donc, là, c'est pour ça, tu sais, ça a un peu extrême que je te parle de ça quand je te parle de l'apparence, bien, c'est de comprendre que, d'une certaine façon, l'apparence, c'est sûr que si la personne, tu ne prends aucunement soin de toi, tu sais, puis ça, ça se peut que, c'est à travers des années puis que là, tu as réalisé ça, bien, peut-être qu'il va falloir que tu commences à te prendre en main parce qu'il y a un certain niveau, moins que tu as l'air de prendre soin de toi, bien, ça veut dire que comment tu vas pouvoir prendre soin des autres, c'est la misère à prendre soin de toi, tu sais. Fait que là, maintenant, ça va tout le temps dépendre aussi de la société, comment tu vois ça, tu sais, si tu es juste un petit peu dans mon point, je ne pense pas que c'est ça le problème, comprends-tu, tu sais, puis si tu l'assumes que tu t'occupes de plein d'affaires puis ce n'est pas la plus haute priorité d'être le gars le plus en forme possible, mais en même temps, tu sais, tu as une drive pour d'autres affaires, il ne va y avoir aucun problème. En même temps, si tu ne fais rien de ta vie, plus tu n'es pas en forme, tu es mal habillé, tu as de mauvaise hygiène, bien, au final, là, on accumule tous les détails qui font qu'une femme ne va pas te trouver intéressante, tu sais. Donc, si on revient encore un peu à le vibe, tu sais, du monde préhistorique, disons qu'il y a un animal qui attaque le village, bien, toi, que tu trouves une solution pour défendre le village, mais que tu te fais blesser, bien, ça va être correct aussi, tu sais. Puis il y a même des anecdotes, des sondages qui disent que les hommes qui ont des cicatrices faciales sont considérés comme plus séduisants que les hommes sans cicatrices faciales dans certaines études, tu sais. Puis là, nous, on ferait comme, ah, bien, c'est laid, j'ai une cicatrice, j'ai un défaut, tu sais, mais au final, ça montre que tu as travaillé fort et que tu n'as pas lâché. C'est la même chose d'avoir les mains sales, tu sais, des gens qui disent, ah, les mains sales, c'est vraiment, vraiment dégueulasse, mais en même temps, si tu as l'air d'avoir des mains de travaillant, tu sais, il y a des femmes qui vont trouver ça attirant, tu sais, ou tu as les grandes mains, tout comme ça. Fait que, tu sais, c'est comme juste des histoires un peu préhistoriques là-dedans. Tu sais, moi, parce que je me donne des conseils à moi-même, moi, pendant les années, j'étais très introverti, j'étais très couvé par ma mère, par ma famille, je ne faisais rien, je suis resté dans mes choses, puis je ne faisais pas beaucoup de sports, je jouais à des jeux vidéo, puis tu sais, ça m'a rendu moins, justement, capable d'avoir ces capacités-là d'homme qui a de la drive, qui est entrepreneur. Puis au final, ça s'est répercuté aussi sur mon apparence physique, dans le sens que je n'étais pas en forme, je n'avais aucun muscle, j'étais gros, puis je n'avais pas d'énergie, puis je ne sais pas si tu comprends. Puis tu sais, si tu travailles pour devenir un homme qui a plus d'énergie, donc tu dors mieux, tu manges mieux, tu fais un petit peu plus de sport, puis à un moment donné, tu sais, tu te mets beaucoup, avec le temps, ça va te rendre en forme, puis à un moment donné, ça va t'aider, ça va avoir cette vitalité-là, cette vivacité-là qui va faire que les femmes s'intéressent à toi. Donc, encore une fois, je ne suis même pas en train de te parler de l'apparence physique exact, mais je te parle juste du fait que tout le monde peut avoir une meilleure apparence physique en prenant soin de soi, selon moi. Ça sera à toi de voir à quelle limite que tu veux aller, mais il y a toujours moyen de faire quelque chose. Une autre affaire que je peux te parler au niveau de l'apparence physique sur l'estime de soi, c'est des fois, les gens sont comme, ils vont parler d'exemple, ils perdent leurs cheveux, la calvitie, je cherchais le mot. Donc, ils font de la calvitie, puis ils trouvent que c'est un problème. Mais en même temps, c'est une expression des gènes masculins, de la tétostérone, qui fait que tu perds tes cheveux. Donc, au final, c'est pas mal en soi. C'est comme la même chose que les hommes qui se sentent mal qu'ils ont des poils. Au final, il y a certaines femmes qui vont trouver ça très attirant que tu as beaucoup de poils. Ça sera à toi de voir si tu ne veux pas mettre ça sous contrôle en même temps, des fois un peu trimer les poils, raser un peu les poils. Ça sera à toi de voir, mais au final, tu ne devras pas voir ça tout de suite comme quelque chose de pas attirant parce que tu vois les magazines d'hommes qui n'ont aucun poil. Donc là, c'est ça qu'il faut faire. Ou les hommes qui ont des cheveux, puis là, oh my God, moi, je perds mes cheveux. Donc, ça veut dire que je ne suis plus attirant. En même temps, c'est une expression du caractère masculin, puis je ne pense pas que c'est mal en soi. Maintenant, encore une fois, il y a des gens qui ont des préférences, etc. Puis selon le type de femme qui t'intéresse, peut-être que tu vas falloir que tu t'adaptes un peu dans la façon que tu le fais. Mais en même temps, si c'est inévitable que tu perds tes cheveux, bien, c'est la vie, on l'accepte et c'est ce qu'on va faire avec. Puis une autre affaire que pour réaliser, j'ai parlé de ça à un client récemment, c'est aussi de réaliser que les gens qui te rencontrent, exemple, disons toi, tu te rases les cheveux totalement parce que tu es en train de perdre tes cheveux et tu dis, regarde, on arrête, on rase tout, that's it. Bien, les gens, quand ils te rencontrent, ils te connaissent seulement dans ta version pas de cheveux. Ils vont dire, c'est ça que tu es, that's it. Ils ne vont pas se poser de questions vis-à-vis ça. Donc, toi, peut-être que tu t'imaginerais qu'est-ce que tu aurais l'air avec les cheveux longs ou les cheveux plus longs, mais au final, les gens te voient comme tu es et ils vont juste s'imaginer que c'est ça, que c'est ça que tu représentes, puis that's it. Il y a plein, 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 plein d'exemples d'hommes séduisants qui ont moins de cheveux qui font de la calvici. Jason Statham, Bruce Willis, c'est deux personnes que j'ai en tête qui ne sont pas considérées comme pas attirants à cause de ça. Peut-être même plus attirants à cause de ça même. Donc, c'est à toi de voir. Autre affaire reliée sur l'apparence, c'est au niveau de la grandeur. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Souvent, c'est vrai que d'un point de vue biomécanique, qu'on pourrait dire, un homme va chercher une femme plus petite que lui-même, puis une femme va chercher un homme plus grand. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. En passant, il y a plein de couples que les gens sont de la même grandeur ou que l'homme est un peu plus petit. C'est possible. Mais en même temps, c'est sûr que c'est souvent plus préférable ou plus facile de rencontrer quelqu'un qui est plus petit que toi. Il y a moyen de s'y rendre là-dedans. Donc, si toi, tu es un peu plus petit que la moyenne, quand tu rencontres des gens en personne, tu peux aborder des gens qui sont un peu plus petits ou plus à ta grandeur. Sinon, sur les sites de rencontre, tu peux le découvrir à travers, des fois, la fiche, ça dit la grandeur de la personne. C'est ça. Puis aussi, si ce n'est pas une si grande différence, tu peux acheter des souliers. Ce n'est pas faire exprès pour faire vraiment totalement semblant, mais il y a des souliers avec des talons. C'est juste des beaux souliers, des souliers propres, comme on dit en anglais, des dress shoes, des souliers en cuir noir. Des fois, il y a un petit talon, ça peut donner un petit upgrade. Mais c'est juste, au final, la personne va peut-être moins percevoir la différence de la grandeur. Mais en même temps, c'est sûr que tu dois vivre avec ta grandeur, mais il faut que tu l'assumes à un certain niveau. Mais sinon, qu'est-ce que je peux dire vis-à-vis de l'apparence, c'est principalement, ce n'est pas juste ça, mais principalement, au niveau de l'apparence, c'est relié à, surtout pour les hommes, relié à quel point que tu en prends soin de ton apparence. Dans le sens que tu fais du sport, tu dors bien, tu manges bien, puis dans le fond, tu as une bonne hygiène de vie. Tu as les cheveux comme bien placés, tu n'as pas les cheveux gras, etc. Ta peau, quand même, tu en prends soin. Il y a toujours des pistes que ce sont pour toutes ces affaires-là. Il faut juste que tu t'engages à les faire. Ce ne sera pas immédiat. C'est normal que si ça fait des années que tu n'es pas en forme et que tu ne fais pas attention à toi, c'est normal que tu n'es pas considéré comme le plus beau à cet aspect-là, dans le sens que tu pourrais augmenter ça. C'est-à-dire que les gens vont te considérer comme tu es en ce moment. Ça se peut que tu sois correct, mais tu pourrais être encore mieux si tu prenais soin de toi un peu plus. C'est tout. C'est ça que je veux dire. Tu vas voir ce que tu veux faire. Ça, c'est possible d'améliorer ça. Après, il y a des choses qui ne sont pas possibles d'améliorer ou de changer, comme justement la grandeur, les cheveux. Peut-être que c'est l'espace entre tes yeux. Peut-être que c'est la grandeur de ton nez. Peu importe, des traits de visage que tu ne peux pas vraiment modifier. Je ne pense pas que ton objectif c'est d'aller faire une chirurgie plastique. Je pense que c'est de l'assumer. En fait, plus que tu l'assumes, plus que ça va montrer que tu as une confiance en toi. Cette confiance en toi va battre le fait que tu n'as pas un visage parfait, comme on dit. Je pense que ce serait ça vraiment la stratégie. Si on revient à la question du gars, il se sent mal. Il se dit, moi, je ferais beaucoup d'entraînement pour être très musclé, etc. J'ai peut-être même un peu de gras sur moi parce que je travaille fort pour vraiment lever des poids, tout ça. Les gens me jugent, c'est à toi de voir parce que peut-être que tu perdras un petit peu de gras, les gens te trouveraient très en forme, etc. Peut-être que ton envie d'être très en forme, c'est parce que tu crois que c'est ça que les femmes vont aimer de toi. Au final, c'est mieux ce qu'on pourrait dire d'être en forme qu'être extrêmement musclé. C'est être athlétique qui est plus intéressant qu'être musclé ou bodybuilder ou powerlifting, le level extrême de muscles. Ce n'est pas nécessairement ça qu'une femme recherche, mais c'est sûr que toi, avoir une belle hygiène et être relativement en forme va t'aider. Ce sera toi de voir trouver un juste milieu là-dedans. Peut-être aussi c'est dans la façon que tu te présentes au niveau de ta confiance en toi quand tu parles aux gens, quand tu es avec les gens. C'est pour ça que peut-être qu'ils perdent l'intérêt en toi et ce n'est peut-être pas nécessairement ton apparence spécifiquement. Ce sera toi de voir comment tu vois ça. Maintenant, deuxième sujet. C'est une longue vidéo que je réalise, mais je trouve que c'est important. Deuxième sujet sur l'apparence physique. Je me demande est-ce que tu as des conseils sur l'apparence physique, la posture, la manière de s'habiller, par le type de rendez-vous et les suggestions de parfums à mettre. Beaucoup de choses là-dedans, je pense que c'est comme intuitif. Je ne pense pas qu'on a besoin d'extrêmement de conseils sur ça. Je sais par contre qu'il y a des gens qui sont spécialisés, qui font des vidéos, qui font des formations sur ça. Moi, personnellement, j'ai appris un peu sur le tas d'avoir un certain look, d'avoir du succès pour être considéré comme un homme plus attirant aux yeux des femmes. Avant, je m'habillais un petit peu plus n'importe comment ou peut-être même en adolescence. À un moment donné, je me suis habillé comme en adulte. Mais comment j'ai fait ça, c'était assez simple. Je suis allé, en sortant en soirée, je voyais comment les gens étaient habillés. Ceux que je trouvais qu'il était un genre qui m'intéressait ou dans le sens que je voyais que ça pourrait être le genre d'homme que je pourrais devenir, c'est là que je me suis inspiré d'eux. J'ai toujours eu un look beaucoup plus sobre que d'autres provenant de, par le passé, de la musique underground. j'écoutais du death metal, du hardcore, j'écoutais de la musique punk. J'écoutais beaucoup plus hardcore en fait, le metalcore, tout ça. Donc moi, les gilets noirs, les jeans noirs, ça me fitait déjà. Donc c'est un peu ça la suite logique dans le linge que j'ai porté. Mais au final, c'est pas si compliqué que ça. Des trucs simples pour les vêtements, c'est de t'inspirer de qu'est-ce qui est à la mode en ce moment. Donc tu vas sur des endroits où est-ce qu'ils vendent des vêtements pour hommes ou est-ce qu'ils sont dans ta tranche d'âge, dans le genre de personne que tu aimerais représenter. Donc tu sais, à Montréal, il y a des magasins comme Jack & Jones, American Eagle, c'est plus homme typique. Tu peux aller dans des endroits plus fancy, un petit peu, tu sais, Ernest, par exemple, qui est un endroit que c'est plus bien habillé. C'est à toi de voir, tu sais, tu vas cibler vers un peu le style que tu recherches puis vas voir qu'est-ce qui est sur les matins, qu'est-ce qui est dans les photos sur leur site web. Et aussi, je pense, tu vas aux endroits que tu aimerais rencontrer des femmes. Donc c'est sûr que tu vas à une activité de réseautage après le travail, tu vois comment les gens sont habillés puis là, tu t'inspires de ça. Même chose si tu vas à des activités. Donc tu sais, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que tu t'habilles le plus, toujours le plus fancy possible, mais c'est de comprendre comment les gens s'habillent dans les genres de personnes que tu veux rencontrer, tu sais. Donc, c'est ça mon conseil. Je ne pense pas que tu as besoin d'aller dans l'extrême. En même temps, il y a plein de petits trucs pour faire attention. Souvent, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir du linge un peu plus ajusté, du linge un peu plus neuf aussi. Des fois, les gens, ils ont vraiment du vieux linge, délavé, fripé, trop grand. Moi, c'est ce T-shirt-là, cette erreur-là, même à mes débuts avec les femmes. J'avais des T-shirts de band, comme des T-shirts de groupe de musique. Puis mon meilleur T-shirt pour aller à une date, c'était un T-shirt noir, mais il était rendu quasiment gris, avec plein de dessins dessus. C'était mon meilleur T-shirt. Tu comprends qu'il faut travailler quand même un style, mais à quel niveau c'est à toi de voir. Puis je pense que le but, c'est juste de t'inspirer, je pense, de qu'est-ce que les autres font un peu puis tu vas déjà avoir une bonne idée. Donc, dans le fond, te lancer en premier, te rendre un rendez-vous puis ensuite, tu peux améliorer ton style ou si c'est sur un site de rencontre, essaie de voir qu'est-ce qui fait que tu pourrais être mieux perçu dans tes photos, dans la façon de vraiment travailler ton style en demande de l'aide. C'est sûr qu'il y a aussi même des gens qui sont des stylistes qui peuvent t'aider à te monter un premier style, te montrer des idées, etc. Ça peut valoir la peine de la faire. Moi, je sais que nous, dans notre entreprise, par le temps, quand j'avais un partenaire d'affaires, on offrait ce service-là avec une personne à l'extérieur qui allait magasiner du livre avec la personne pour l'amener. Moi, je ne pense pas que c'est autant important. Dans le fond, c'était comme mon partenaire d'affaires qui trouvait que c'était quelque chose d'important. Réalise que, inspire-toi des autres, inspire-toi de ce que les gens, dans les mannequins, les photos sur les sites des magasins que tu aimes bien les vêtements et essaie de faire quelque chose qui fonctionne et au final, ça va valoir la peine, ça va être mieux perçu. Maintenant, évidemment, comment s'habiller selon le type de rendez-vous, c'est ça. Chaque type de rendez-vous va être différent. C'est sûr que, tu ne te mets pas en plus grand à ta vie pour aller prendre une randonnée en forêt, tu comprends? Donc, ça dépend toujours de la situation. Encore une fois, c'est s'adapter selon la situation. Maintenant, les suggestions de parfums à mettre. Moi, j'avais fait des tests un petit peu quand je voulais avoir plus de succès avec les femmes de prendre des parfums, mais au final, je trouvais que, personnellement, je ne suis pas tant un fan de parfums. Moi, je trouve que c'est comme si ça m'agressait moi-même, le parfum, peut-être parce que je n'ai pas trouvé le bon, si ça se peut. Puis, en même temps, maintenant, j'en ai un parfum à certains moments spéciaux, un petit truc de parfum, mais je ne suis vraiment pas un fan de mettre constamment du parfum. C'est mon opinion personnelle maintenant. Ce que je peux te dire, par contre, c'est que les femmes apprécient beaucoup un homme qui sent bon. Il y a certaines senteurs que toi, peut-être, tu trouves très comme masculine ou comme quasiment agressante, mais les femmes vont trouver attirantes. En même temps, tu ne veux pas trop en mettre. Donc, en tout cas, il y a tout un jeu à ne pas trop abuser du parfum, mais en même temps, certaines odeurs, les femmes vont trouver ça très attirant, très intéressant. C'est à toi de voir. Moi, je ne me connais pas assez là-dedans pour donner des conseils. Donc, c'est pour ça que je n'en donne pas. Par contre, ça peut valoir la peine de trouver un parfum qui fonctionne pour toi et d'essayer ça. Quelque chose que tu peux faire, peut-être, c'est quand tu es rendu à avoir un certain niveau de succès avec les femmes, ce serait d'aller à un rendez-vous et essayer des parfums. Dans le fond, tu l'amènes à un rendez-vous, est-ce qu'on va mettre « aide-moi à magasiner des parfums », etc. Ça peut être une date intéressante et ça peut t'aider à avoir une idée de ce genre de parfum que tu pourrais acheter et porter. Moi, c'est ça que je pourrais te dire qu'il faut faire. En fait, par contre, disons qu'on prend un retour sur ça, par contre, je pense se sentir relativement bon, c'est une bonne chose. Donc, dans le fond, avant un rendez-vous, prendre une douche, laver tes cheveux, utiliser du savon et au final, cette odeur-là de propre peut être assez. Donc, ce sera à toi de voir ce que tu veux faire. Aussi, mettre du déodorant, des odorisants, tout ça, évidemment. Donc, tout ça peut t'amener un certain parfum, un certain senteur qui est agréable. Donc, moi, c'est plus comme ça que j'allais. Je mettais de l'enfant parce qu'il n'y avait pas des parfums spécifiquement. Mais c'est à toi de voir, je pense que ça peut être une bonne façon de faire les choses aussi. Maintenant, un dernier point, il y avait parlé de la posture. Je pense qu'aussi, c'est important d'avoir une bonne posture, mais une des affaires que je peux dire vis-à-vis de ça, c'est des fois, quand on parle de la posture, on parle aussi du langage corporel. Donc, dans le fond, comment te placer tes mains, placer tes pieds, quel angle parler, tout ça. Puis, il ne faut pas aller dans la suranalyse. Selon moi, quand on suranalyse les choses, c'est là qu'on rentre dans notre tête. On peut avoir ce qu'on appelle la parasité d'analyse. Donc, encore une fois, ça peut être utile de comprendre un peu ces concepts-là de posture, tout ça, mais il faut que ça devienne juste un petit détail. Ça ne devienne pas la chose principale que tu es en train de penser pendant que tu parles à quelqu'un. Ça devrait être naturel, plus comme qu'est-ce que tu as envie de partager, l'énergie que tu dégages, etc., que vraiment tous les petits détails de comment tu places tes mains, par exemple. Fait que c'est ça. Fait qu'il ne faut pas aller trop dans la suranalyse. Puis, en général, plus que tu te sens bien, plus que d'expérience dans les rencontres, plus que ton langage non-verbal va être confiant, plus qu'il va être positif, plus qu'il va être bien perçu. Donc, tu n'auras pas besoin de suranalyser aussi comment tu t'y prends parce que tu te sens bien. Donc, tu n'auras pas besoin de dire, là, il faut que je regarde trois secondes, après, je ne regarde pas, après, je fais ci, après, je fais ça. Ça va juste être naturel que tu vas la regarder quand tu as envie de lui parler. À un moment donné, tu vas regarder ailleurs puis ça va être très comme, tu sais, ça va aller tout seul. Donc, c'est la même chose aussi avec la posture. Il y a des détails de posture pour faire attention. Moi, par exemple, quand je coachais des hommes en soirée, ils faisaient des erreurs au niveau de leur posture, au niveau de comment ils sont placés, etc. Mais ça, c'est comme des détails techniques qu'on règle rapidement puis ce n'est pas ça le problème principal. Ce n'est pas un problème de posture quand un homme va avoir plus de succès, par exemple, pour avoir une femme en soirée. C'est beaucoup un problème de la peur de se lancer puis d'être capable d'avoir un bel état d'esprit positif pour se lancer puis de développer, etc. Il y a plus de détails sur l'état d'esprit puis des principes à respecter que des détails techniques que tu n'étais pas dans le bon angle ou que tu as les bras trop comme ça, etc. Oui, c'est des détails puis ça, je peux les corriger puis j'en parle même dans mon programme, mais ça, c'est juste un petit détail. Donc, au niveau de la posture, en génération, j'ai des conseils super rapides sur ça. C'est sûr que tout le langage non-verbal qui a l'air fermé, donc croiser tes bras comme ça, cacher ton visage. Toutes ces affaires-là, c'est des trucs qu'on apprend dans certains livres et ça, je pense qu'il faut éviter ça. Aussi, avoir trop le regard fuyant, ça peut être une erreur. Donc, des fois, c'est important de regarder la personne. Si tu n'es pas regardé la personne, tu te sens bizarre, tu regardes un oeil ou tu regardes au centre de sa tête, ça te rend pas le bon, mais des fois, les hommes sont, je ne sais pas quel est regardé, ils deviennent à regarder gauche à gauche à gauche. Ça, il faut que tu regardes un oeil ou juste son visage en général ou peu importe, tu trouves un endroit à regarder. Sinon, ça ne fait pas trop avoir le regard fuyant non plus, pas besoin d'avoir un regard trop insistant non plus, ça veut dire de ne pas non plus tenir ton regard trop longtemps. Donc, tout le temps après 2-3 secondes de regarder ailleurs, c'est sans quelque chose que les gens vont faire naturellement. Sinon, c'est au niveau de la posture, c'est sûr que si tu as l'air tout baissé, ce n'est pas bon, donc plus levé, ça va t'aider. C'est ça, il y a le langage plus ouvert. Donc, tu aborderais quelqu'un, tu essaies de garder les mains comme ça, tu n'es pas comme, ou c'est un autre truc que je vois en soirée quand je couchais des hommes, c'était des hommes qui voulaient parler à quelqu'un et c'est comme si tu allais loin mais si tu assais la tête. En tout cas, c'était comme, au lieu d'être droit et de parler à la personne plus fort, ils faisaient des trucs comme, tu sais, ils se penchaient beaucoup pour parler à la personne et ce n'est pas la meilleure façon. Tu es mieux de parler plus fort, d'être plus droit et d'être un peu plus proche dans le fond qu'être très loin et de pencher ta tête. Mais ça, c'est comme des petits détails, je ne pense pas que ça fait la plus grande différence, c'est vraiment plus au niveau de ton état d'esprit de voir plus de succès dans ta rencontre avec les femmes. Donc maintenant, si je peux résumer tout ça au niveau de l'apparence, est-ce que l'apparence, ça compte? Oui, mais ça ne devrait pas être la seule chose. C'est comme, j'avais fait une vidéo sur ça qui disait que justement, c'est des trucs superficiels que si tu mets seulement l'emphase sur ça, bien au final, tu vas rencontrer des femmes superficielles. Donc si une femme veut de toi seulement parce que tu es beau, seulement pour ça, tu es mal parti, comprends-tu? Donc ce n'est pas ça. Ça ne devrait pas être ça la seule chose que tu mets en face. En même temps, ça fait partie d'un tout sur d'autres affaires. Puis si on revient à plus des explications sociologiques ou anthropologiques, peu importe, bien c'est qu'il y a une valeur derrière un homme qui est capable de s'occuper de lui-même en premier puis après, il va pouvoir s'occuper des autres, etc. Donc il y a quelque chose de quand même puissant dans le simple effet de toi prendre en vie qui se prend en contrôle de ta vie, ça va valoir la peine. Donc au lieu de dire moi je fais ça pour être beau, dis-toi je fais ça pour vivre longtemps, pour mieux occuper des autres, pour avoir plus d'énergie, etc. puis au final, oui ça va me rendre plus beau en guillemets de peut-être manger mieux, mieux dormir, faire de l'exercice, aller au gym, etc. Mais c'est comme aussi le trait de caractère qui va être construit derrière qui va aussi valoir la peine, pas juste le résultat exact d'apparence. Ensuite, relié à l'apparence aussi, les détails que tu peux prendre plus techniques sur ton hygiène, les vêtements que tu portes, les parfums, etc. Tout ça, c'est assez intuitif, il faut juste que tu t'inspires de ce que les autres font et tu vas être capable de te rendre assez rapidement. Je ne pense pas que ça, c'est le problème le plus difficile à régler. That's it. Est-ce que le physique est important? En partie, peut-être pas autant que tu crois. J'ai plein d'hommes dans mon programme qui sont de plusieurs types d'apparences physiques différents et ont tous des nouveaux succès différents. Ce n'est pas le facteur qui décide si tu as du succès ou pas avec les femmes. C'est beaucoup plus sur un aspect de ton état d'esprit et comment tu te prends en main. Il va faire toute la différence. That's it. Sur ce, si tu aimerais avoir plus d'aide pour changer ta situation avec les femmes, je vais faire un programme de coaching et d'accompagnement où je pourrais t'aider étape par étape pour changer ta situation. Si tu aimerais en savoir plus sur comment je fonctionne, viens me voir en privé, je vais pouvoir t'expliquer comment ça fonctionne. Tout simplement, c'est ça. That's it. Sur ce, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo. dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada